Et plop tout le monde, c'est Omeu, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation, char, alors aujourd'hui vous le voyez à l'écran, nous allons parler d'un char léger israélien, char qui n'est en fait pas vraiment léger, mais il est considéré comme ça dans War Thunder, ce véhicule c'est le Namer 30, alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce véhicule ? Et bien tout simplement parce que c'est un des véhicules qui est arrivé lors de la dernière mise à jour, j'ai eu l'occasion de le jouer un petit peu, et je dois dire que je suis plutôt surpris de ses relativement bonnes performances, en fait c'est un véhicule que je n'attendais pas vraiment au tournant au niveau des perfs, et il s'avère être meilleur que ce que je pensais, donc j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas il y aura des vidéos sur d'autres véhicules de la mage. Pour parler un petit peu historique autour du Namer 30 ou du Namer tout court, le Namer est en fait une version transport de troupes basée sur le châssis du Merkava 4M, ou Merkava 4 tout court, qui lui est équipé d'un canon de 100 mm, qui est une version MBT, donc le Namer en fait se base sur le châssis du Merkava 4, et avait pour objectif de permettre en fait le transport de troupes jusqu'à la ligne de front, du tout au moins au plus près de la ligne de front, et ce de manière extrêmement protégée. Pour l'armée israélienne, c'est en quelque sorte le VBCI israélien, sauf que lui, il a des chenilles et du blindage, contrairement au nôtre. Donc le Namer 30 voit le jour à partir des années 2000, les premières versions sont mises en service début 2006, donc avec une tourelle 12.7 uniquement à cette époque-là. Les versions avec le 30 mm, donc celle que vous avez à l'écran, qui est équipée de la Samson de Raphaël, donc le RCWS 30 et donc 2006 pack, etc. voient le jour, elle, à partir de 2017, donc dans le cadre d'un appel d'offre de l'armée israélienne pour en quelque sorte muscler le Namer. En face, il va y avoir une autre proposition qui va être faite, avec une tourelle qui, elle, pour le coup, ressemble beaucoup plus à une tourelle standard, équipée également de missiles Spike, comme la tourelle RWS 30 de Raphaël. C'est d'ailleurs la tourelle concurrente qui va gagner, toutes les deux téléopérées au passage, puisque celle que nous avons dans War Thunder est téléopérée, mais celle qui était concurrente, en fait, à celle que nous avons dans War Thunder est également téléopérée. C'est elle qui gagnera l'appel d'offre. La tourelle de Raphaël, donc la Samson, qui est dans War Thunder, elle, restera à l'état de prototype. L'armée israélienne va effectuer quelques modernisations sur certains IFV. En fait, la phase d'essai, d'ailleurs, je crois, est toujours un peu en cours. Ils sont en train de continuer à faire des homologations, des qualifications, etc. Mais il y a déjà quelques IFV qui ont été modernisés et d'ailleurs qui ont été mobilisés sur, notamment, le théâtre de Gaza. Forcément, ça fait une actualité, donc il faut bien qu'on finisse par en parler au bout d'un moment. Donc voilà. La version que nous avons dans War Thunder est équipée de missiles Spike. Elle est équipée d'un Bushmaster, qui est en fait la même chose que dans la réalité. Pour le coup, la tourelle correspond à ce qu'elle était dans la réalité. Cette version-là, enfin, du moins la version que nous avons dans War Thunder, du véhicule n'existe qu'à un seul exemplaire. C'est un prototype qui a été produit qu'à un seul et unique exemplaire. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment ils ont réussi à trouver des infos, d'autant plus que le véhicule date de 2017-2018. Mais bon, ça, c'est Gaijin. Ils arrivent toujours à trouver des infos. Là, on ne les attend pas et des fois, ils les inventent. Pour parler un petit peu de la partie War Thunder, donc on va retrouver un Bushmaster de 30 mm. Donc ça, c'est basiquement un armement qu'on connaît déjà, qui est présent sur plein de véhicules dans le jeu. On va avoir une vitesse de ciblage qui est quand même relativement bonne, avec une vitesse de ciblage verticale qui est également relativement bonne. Ce qui est plutôt intéressant avec ce véhicule, c'est que comme c'est une tourelle téléopérée et qu'elle est assez haute, votre équipage est à l'abri et vous avez beaucoup de dépression et d'élévation. Moins 20 de dépression, c'est vraiment très bon et plus 60, c'est également excellent. Ça permet de faire beaucoup de choses. Bon, la tourelle fait bien sûr 360 degrés. Vous avez toute la caisse de mun qui se situe à gauche du canon. Alors ça, c'est pas fou, parce que si on vous tire là-dedans, votre char ne meurt pas, mais par contre, vous n'avez plus aucune munition. C'est les seules munitions que vous avez, donc si on vous tire là-dedans, c'est direction le point. Au niveau des munitions, on ne va pas avoir 50 milliards de trucs. On a de la PDS au départ quand vous commencez, donc c'est plutôt pas mal, mais vous allez vite essayer de vous en débarrasser. Vous allez avoir de la marque 266. Alors, c'est pas trop mal, mais bon, c'est de l'oblue HE, donc c'est bien pour les avions, mais ça s'arrête là. Avions hélicoptères ou véhicules légers type DCA, mais bon, de toute façon, vous avez de la flèche, donc voilà. Et ensuite, comme je le disais, vous avez de la flèche, la marque 258, qui elle est plutôt intéressante, et on verra juste après du role gameplay, qu'en fait, elle est plutôt efficace. Elle perce quand même 116 mm à 10 m à 0 degré. On est encore à 104 mm à 1 km à 0 degré. Non, vous allez voir, honnêtement, globalement, alors, ça reste un obli-flèche de petit calibre, donc forcément, il faut en mettre plusieurs dans le char adverse pour les tuer, mais globalement, la flèche fonctionne assez bien. Vous avez aussi les missiles Spike, vous en avez 4, 2 qui sont déjà chargés quand vous commencez la game, 2 dans le châssis. Honnêtement, le missile Spike, c'est un peu de la RNG, parce que ça va dépendre si le missile tombe au bon endroit, si le missile tape le tube ou non, si le missile arrive à toucher un module qui va faire que vous ayez le one-shot ou non. Bref, le missile Spike, c'est vraiment un peu de la RNG, donc il faut vraiment croiser les doigts pour qu'il marche bien. Vous n'avez que 3 membres d'équipage, globalement, ils sont plutôt tous concentrés au centre du véhicule. Le conducteur est un petit peu plus avancé, mais ce qui est normal, puisqu'il a sa position de conduite. Au niveau de la mobilité, on n'a pas le moteur du Merkava 4, même si on pourrait techniquement avoir une version avec le moteur du Merkava 4, puisque le moteur du Merkava 4, enfin, le moteur qu'il y a dans le Namer, a été upgrade sur la version du Merkava 4, même sur ce prototype-là, pour le coup, sur le prototype du RCWS 30, parce qu'ils ont fait la modification en cours d'essai sur ce prototype. Donc voilà. Globalement, le véhicule est assez bon. Ce qui est un de ces gros points forts, c'est bien sûr le blindage et le fait que la tourelle soit téléopérée. Devant, vous avez des grosses plaques de composites, donc qui sont plutôt intéressantes. Alors, ce n'est pas énorme, vous avez genre à peine 200 mm de composites, sauf qu'il faut rajouter le blindage par-dessus, qui lui est plein de petits morceaux et qui est plutôt épais, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, globalement, voilà. Le véhicule est assez bon, vous allez le voir, bon, ça joue comme un IFV de toute façon, sauf que l'avantage qu'a ce véhicule, c'est que c'est vraiment l'arme parfaite pour lutter contre les autres IFV et contre les DCA, puisque pour une fois, vous avez un autocanon qui n'est pas fragile, vous avez un autocanon qui met des sacrés bastos, et qui, pour le coup, arrivent à bien tanker, tout du moins, les obus de moyen et petit calibre, genre les obus du Beagleite, les obus du PVO, ce genre de choses, sauf si on tire dans le bas de caisse, mais ça, c'est un autre problème. Donc, voilà. Bon, on va passer au gameplay, ça sera beaucoup plus explicite, et sur ce, on se retrouve tout de suite. Ok, donc, nous voilà la partie pour notre Billy Gameplay, nous sommes avec notre petit Namer, sur seconde bataille d'Elle Alameine en battle, alors, c'est assez cocasse, puisqu'on joue Namer, on est israélien, et on se bat en Égypte, en espérant que ça nous porte chance, bataille des six jours, tout ça, tout ça, bref. Donc, on est avec notre petit Namer, alors, le Namer, personnellement, joue plutôt comme un flanqueur, alors, vous allez me dire, OMG, le véhicule est considéré comme un char léger, oui, il fait 61 tonnes, un PTDR, on a des, notre, notre Leclerc, notre Leclerc national est plus lourd que ça. Hop, on va essayer de contourner assez rapidement, alors, le Namer est excellent, à condition de ne laisser dépasser que le, enfin, que la tourelle, il faut éviter de montrer le châssis, c'est vraiment l'objectif, en fait, de cette tourelle téléopérée, c'est de ne laisser dépasser que la tourelle si possible, alors, comme je vous disais, attendez, ce qui est assez chiant, c'est que, tout ce qui est munitions et tout se trouve dans la tourelle, alors là, j'ai un petit problème, c'est que, il y a beaucoup de gens en face de moi, et il n'y a pas beaucoup d'alliés, je n'ai même pas d'alliés du tout, en fait, donc c'est assez pénible, aïe, alors, les missiles, c'est bien à longue distance, c'est beaucoup moins bien à courte distance, voilà, ça c'est fait, hop, vous voyez, l'idée, c'est vraiment juste la tourelle, c'est possible, laisser dépasser juste la tourelle, c'est tout, la chenille, encore une fois, j'espère, peut-être qu'il n'aura pas la dépré, alors, attendez, parce que là, c'est chaud, là, allez, 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 on y go, les munitions, voilà, donc, vous voyez, il faut vraiment jouer avec la tourelle, là, j'ai essayé de jouer au max avec la tourelle, alors, par contre, j'ai de la chance, parce qu'il ne me restait plus que 3 munitions, là, alors, ce qui est pas mal avec les spikes, aussi, c'est que, quand vous êtes vraiment en close combat, les missiles, ils vont essayer de s'ajuster, ah, ok, d'accord, c'est bon, ouais, c'est bon, de toute façon, c'est une seule bande, donc, il ne va pas me casser les pieds avec, par contre, ma team a absolument pas avancé, je me suis retrouvé en 2v1, c'était pas évident, là, j'ai eu un peu de chance que les deux ratent leur tir, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment cacher le reste, j'avais juste la tourelle qui dépasse, face à des MBT, je vais être très honnête, le 30mm, ça peut parfois être un peu chaud, dans le sens où, vous n'allez pas forcément faire de dégâts, en fait, et il faut vraiment réussir à viser les weak spots, ou faire les canons, ou faire ce qu'il faut pour que le mec puisse plus tirer, quand il est vraiment close, et normalement, vous devriez vous en sortir, là, j'avance, je flanque, du coup, on en profite, je push, en face, la team adverse est quasiment faite rouler, il y a un mec qui est passé par en bas, là, il y a un mec qui est passé par derrière, la team a vraiment roulé sur, enfin, ma team a vraiment roulé sur la team adverse, pour le coup, il y a l'autre qui est en train d'arriver derrière, alors, vous allez dehors, là, normalement, les moins 20 déprès, ça devrait pas mal nous aider, là, surtout, c'est le mec qui est là, il arrive derrière, là, allez, écoutez, on va l'entendre, c'est un BMP2, vas-y, go, go, j'avance pendant qu'il y a un trou, là, ce qui est génial, c'est que là, là, s'il me balance pas un missile, jamais il me tue, en fait, je vous le dis, sauf s'il avait vraiment tiré dans le bas de caisse, là, il aurait pu choper le bas de caisse, dans le bas de caisse, il aurait pu, mais le truc, c'est que, de toute façon, avec un BMP2, dans le bas de caisse, il aurait pas fait grand chose, en fait, il serait arrêté à la transmission, il m'aurait peut-être fait le driver, là, en passant sur la gauche, mais, c'est vraiment, en fait, c'est le véhicule de, c'est un véhicule de combat d'infanterie, idéal pour lutter contre les autres véhicules de combat d'infanterie, c'est, bon, le BMP2, c'est pareil, c'est techniquement un IFV, c'est un véhicule de combat d'infanterie aussi, mais, bon, quand il a des missiles et tout, on se demande, c'est vraiment un véhicule de combat d'infanterie, mais, il aurait vraiment eu du mal à me percer, et à me tuer, bon, euh, bah du coup, je vais peut-être vous faire un second gameplay, parce que celle-ci, enfin, celui-là, a été torché plutôt très rapidement, donc, ouais, ça a été beaucoup plus expédié que ce que je pensais, bon, bah allez, sur ce, du coup, hop, second gameplay, ah si, on va peut-être en gratter, voilà, on a réussi à en gratter un quand même, un petit avant la fin, pas mal, pas mal, ah mais c'est parce qu'il respawne là-bas, d'accord, bon, bah là, cette fois-ci, vraiment second gameplay, du coup, là, j'ai juste réussi à gratter un kill, mais, mais voilà, ok, donc second gameplay, on est sur Pologne, en hiver, donc, en conquête, il n'y a qu'un seul point, toujours avec notre petit namère, donc, on va avancer tranquillement, alors, l'idée, c'est, je vais essayer de trouver une position, ou, genre, je peux juste montrer ma tourelle, mais c'est tout, alors, c'est pas forcément facile, quoique, il y a peut-être des candidats là, voilà, hop, il y a des candidats, ça se bouscule, alors, ça, c'est ma bête noire, ça, c'est éliminé à tout prix, les PVO, c'est une saleté, il faut nettoyer, hop, hop, on nettoie, on nettoie les PVO là, avec la dépré, alors là, je vais être super bien, je vais être super bien, alors, par contre, il y a juste le mec qui est en face, je ne le vois pas, non, je ne vois pas le spot, ah, il a été spoté de toute façon, ok, donc là, le mec est juste en face, il arrive là, coucou, et tous ceux-là, ils sont deux là, je n'arrive pas à savoir, j'ai l'impression qu'ils sont deux, mais je ne suis pas sûr, de toute façon, il se fait engager, hop, nickel, ça, les alliés, parfait, hop, les alliés qui font du bon boulot, je pense, il était tout seul, il était bien tout seul, nous, on est en train de push, là, on peut jouer agressif, donc ça, c'est bien, c'est top, oh, les alliés qui sont allés sur la colline à droite, là, c'est un carnage, ça, c'est illégal, la montée sur cette colline à droite, là, je glisse, on arrive à remonter là, c'est vraiment le liévé, anti-ilévé par excellence, anti-DCA aussi, ça marche bien contre les DCA, non-flank, j'essaie de rester un maximum caché, c'est-à-dire, montrer le moins possible mon châssis, juste la tourelle, il y a un autre truc qui a été repéré, allez, il y a des DCA juste là, allez, 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 le char, allez, 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 c'est quoi, là, le châssis qui ne veut pas bouger, là, je ne vois plus, je ne la vois plus, reviens là, reviens là, petite bête, hop, vous voyez, là, j'ai bien flanc, là, et là, pourquoi je suis venu expressément ici, parce qu'en fait, ici, vous voyez, j'ai plein d'endroits où il y a des petites collines, des machins, des trucs, et du coup, je suis super bien protégé, allez, tac, hop, on a joué avec les collines, les petits talus, les... voilà, tac, là, c'est top, là, on est vraiment sur la meilleure position, là, petite colline, machin, truc, hop, oh, PVO, PVO, aïe, 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 y'en a un en face de moi, y'en a un en face de moi, saleté, saleté, oh, saleté de PVO, je ne l'avais pas entendu du tout, lui, le son qui fonctionne toujours aussi bien sur Worte, là, je n'ai plus de moteur, le PVO, il m'a déglingué le moteur, bon, il tire de la flèche quand même, vous voyez que s'il ne tire pas dans la tourelle, là, le PVO, de face, même avec des obus flèches, il ne m'a pas fait tant de dégâts que ça, bon, il aurait pu me faire plus mal que ça, c'est juste que là, en l'occurrence, j'ai plutôt bien encaissé, et puis il n'a pas tiré au bon endroit, mais vous voyez que vous encaissez quand même plutôt pas mal, vous êtes quand même bien solide, c'est pour ça que je vous dis que c'est littéralement l'IFV anti, alors si ça, c'est voilà, ça voilà, PTDR, voilà, quand on est une grosse merde au jeu, on sort en avion parce qu'on n'est pas foutu de faire des kills sans, donc voilà, ça c'est un classique, bon voilà, ça c'est les trucs chiants, basiquement, je ne sais pas jouer au jeu, je sors en avion pour faire des kills, parce que je suis une grosse merde, ça c'est quelque chose, qui m'exaspère sur ce jeu, la facilité de pouvoir ressortir un avion, alors que le mec n'a absolument rien fait dans sa game, c'est effroyable, on peut essayer de le loquer avec le missile, mais mon avis ça n'a pas donné grand chose, allez on va tenter, on va voir, avec un peu de chance ça va passer, coup, juste un coup, alors on a le suivi de cible aussi, vous voyez là, on se sent, voilà, le mec, le mec a fait deux kills, et les deux kills qu'il a fait, c'est des kills qu'il a fait en avion, c'est terrible, c'est terrible de se dire que le mec, avec zéro kill, juste une cape et une assist, il arrive à sortir un avion avec full rocket, etc, c'est effroyable, bon ben voilà, vous avez pu du coup constater un petit peu le gameplay de la mer, ce qu'il faut vous dire, c'est que la grosse majorité des games, en fait se déroule comme là, ah ben attendez, je viens de l'avoir en plus, OMG, ben je l'ai abattu, let's go, et que du coup, la grosse majorité, en fait des games en la mer, se déroule comme ça, vous allez jamais faire des games, vous allez faire 60, 80 000 kills là, mais vous allez toujours faire des games, vous allez en faire 4, 5, entre 3 et 5 en général, ma moyenne, c'est entre 3 et 6 à peu près, ça dépend de la game, ça dépend de matchmaking, il y a encore un mec qui respawn en avion là, c'est un enfer, les mecs jouent H24 avion, ils ne savent pas sortir des chars, c'est fou, il arrive au niveau de tout le monde là, ah ben, je n'ai même pas eu le temps, les mecs lui ont cliqué dessus littéralement, et il reste encore un jeu en avion, bon, je pense que du coup, nous on va se laisser là dessus, parce que, il n'y a plus grand chose à faire, ah, attendez, si, non, le PVO, non, j'ai pas le temps, bon, bon, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit gameplay, cette vidéo, pensez bien utiliser le lien si vous faites des achats dans la boutique, alors bien évidemment, je ne vous incite pas à acheter, mais, si, vous envisagez de faire des achats, que vous préviez d'acheter un premium ou quoi, déjà, un, n'hésitez pas à venir me demander sur Discord, pour ça, je réponds, il n'y a pas de soucis, de toute façon, je réponds de base, tous les MP qu'on m'envoie globalement, du moment que ce n'est pas pour des choses bêtes, pensez à utiliser le lien, voilà, les réseaux sociaux, aussi, Twitter, Insta, si vous voulez voir des photos de l'Eurosatory, par exemple, sur des véhicules modernes, des véhicules militaires actuellement en service, les projets, les prototypes, ou pour discuter des conflits, par exemple, notamment sur Twitter, je vous en parle pas mal de ça, sur Insta, c'est plus des petites histoires sur les véhicules, etc., en tout cas, merci beaucoup de vous avoir regardé cette vidéo, pensez à passer sur Twitch, sur Twitch, c'est super important, Twitch, c'est super important, je fais vraiment pas mal de choses, d'autant plus que, si j'obtiens le partenariat, là, bientôt, je ne vais plus pouvoir stream sur YouTube, donc ça va être un peu chiant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ça, tout ça, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à tout !